La RTNC Nordkivu s'est dotée d'un nouveau plateau pour les journaux de la télévision. Ce plateau, réalisé avec les fonds de la station provinciale, a été inspiré par celui que la direction générale a inauguré à Kinshasa il y a peu. Les artistes de Goma ont été mis à contribution pour donner un nouveau visage à l'espace d'où partent de manière hebdomadaire les informations de la télévision de Goma. La direction provinciale de la RTNC Nordkivu et tous les personnels ont consenti des efforts pour ce travail qui permet aux studios TV d'avoir une nouvelle peinture, des lumières renforcées, un design des fonds respectant en vedette les volcanes Iragongo, les Chukudou et la carte de la province à côté de la charte graphique de la RTNC. L'usage du matériel doté par les DG à la station provinciale et d'autres acquis sur fonds propres de la direction provinciale de cette entreprise de communication publique va permettre aux téléspectateurs de Goma de recevoir les images qui relatent la résilience permanente au Nordkivu. La propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures Noam Chomsky Qu'est-ce qu'un plateau de télévision ? Un plateau de télévision est l'espace d'un studio de télévision destiné à être filmé ou à recevoir les techniciens les plus proches de la zone couverte par les caméras. On oppose cet espace à la régie et aux loges. On trouve des plateaux de télévision de toutes tailles, de quelques mètres carrés à peine pour un fond vert monocaméra à plusieurs centaines voire milliers de mètres carrés pour un plateau de variété avec du public nombreux. Bien que tous les plateaux soient différents, on retrouve les mêmes éléments, dans une infinité de combinaisons. Le grill, c'est une structure quadrillée suspendue au-dessus du plateau qui sert d'accroche pour la lumière, projecteur. On peut également y suspendre des enceintes pour la sonorisation plateau ou tout autre équipement nécessitant d'être fixé en hauteur, vidéo projecteur, machine à confetti, à fumée. Le cyclorama, ou, cyclo, il n'est pas obligatoire sur un plateau mais est néanmoins souvent présent, même s'il peut être masqué par le décor. Le cyclorama est une structure, le plus souvent en bois, qui part du sol, couvre un, deux voire trois murs et arrondit tous les angles droits pour éliminer les ombres dans les coins. Il est le plus souvent blanc ou vert, pour l'incrustation, mais peut être peint de n'importe quelle couleur selon les besoins de la production. Il est peint très souvent, parfois tous les jours si les couleurs doivent être changées ou s'il est abîmé par une utilisation intensive. La succession de couches de peinture peut atteindre plusieurs centimètres. En général à ce moment-là il est cassé et reconstruit. Il peut également être constitué d'un rideau posé sur un rail circulaire mais cette installation limite les utilisations, pas de plongée ou de plan en pied. La console lumière, elle peut également être en régie, elle permet au chef électricien de régler chaque projecteur selon ses besoins. La console de son plateau, sur les gros plateaux, elle permet à l'ingénieur du son plateau de faire un mix indépendant de celui qui passera à l'antenne uniquement pour les gens présents en plateau. Il peut par exemple gérer simultanément un mix pour le public, un autre pour les différents animateurs ou invités et les retours pour des musiciens. Les gradins, pour asseoir le public sur les gros plateaux. Le décor. Il existe de nombreuses règles de comportement sur un plateau pour les équipes techniques qui changent d'un plateau à l'autre selon les impératifs de la production ou de la technique. Par exemple. Sur certains plateaux tout le monde, à l'exception des animateurs, doit porter des protections sur les chaussures pour ne pas laisser de traces sur le sol. Le silence est exigé pendant les prises de vue. Il est interdit d'entrer ou de sortir du plateau pendant les prises. Les téléphones doivent être éteints ou en mode « avion » pour éviter les sonneries intempestives ou les interférences avec les micro-HF. La régie technique est le lieu depuis lequel l'émission prend forme. C'est là qu'on réalise l'émission. Elle peut être opérée par une seule personne pour les plus petites configurations ou par plusieurs dizaines de personnes pour les gros événements. Le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui choisit les images à diffuser à l'antenne et qui dirige toute l'équipe. La plupart du temps c'est lui-même qui opère le mélangeur vidéo, sorte de table de mixage vidéo. Le cadreur, ou caméraman, sur le plateau, c'est lui qui assure le cadrage, la netteté et la stabilité de l'image. Il suit les indications du réalisateur. L'ingénieur vision, c'est celui qui règle toutes les caméras et s'assure qu'elles sont, raccords, les couleurs, par exemple, doivent être les mêmes sur toutes les caméras. L'ingénieur du son, c'est lui qui s'occupe de toute la partie son. Il fait fonctionner la console son. Il peut travailler seul ou avoir plusieurs assistants, pour installer les micros, gérer le son en plateau, gérer la console antenne à plusieurs en cas de grand nombre de micros par exemple. La lutte contre l'idéalisation est la lutte contre la rationalité. Noam Chomsky Liénieur Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ Un Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501